Être bien placé pour bien frapper. Voici trois clés. Premièrement, j'ai le corps droit, je sors le bassin, j'incline le torse, légère flexion des jambes et ensuite j'aisse les bras pendre. Mes bras vont tomber en bas de mes épaules. Lors de la descente, les bras ne voudront pas tomber en avant de mes épaules ou sur mes cuisses, mais vient en dessous de mes épaules. J'explique aux élèves que le sol qu'on tente de frotter est toujours plus près de soi que loin de soi. Et logiquement, si je tiens le bâton où les bras pendent et que le bâton touche le sol, lorsque je vais balancer et laisser les bras tomber, le bâton va tomber à terre tout le temps. Vous avez peur de creuser derrière la balle? Assurez-vous de bien transférer et tourner. Deuxièmement, je veux une inclinaison de ma colonne. Cette inclinaison va me permettre d'avoir une main et un bras plus bas que l'autre, sans compromettre l'intégrité de l'extension de mes bras. En plus, l'inclinaison de la colonne me permet d'avoir maintenant la tête légèrement derrière la balle, ce qui est une caractéristique importante pour la qualité de la frappe. Troisièmement, je veux placer les mains vis-à-vis la cuisse intérieure gauche pour maximiser l'angle de mon bâton de golf, maximiser ma capacité de frotter le sol, passer la balle. Alors, pour les bâtons courts, la balle, elle est au centre. J'ai les mains vis-à-vis la cuisse, donc les mains plus prononcées pour passer la balle, ce qui m'aide à bien compresser et maximiser la trajectoire et la distance. Bâton intermédiaire, un fer 6. On déplace la balle légèrement vers le pied avant, mais encore une fois, j'ai les mains vis-à-vis la cuisse intérieure. Maintenant, les mains sont moins prononcées devant la balle, mais encore dans une position pour maximiser l'angle de mon bâton, pour optimiser trajectoire et distance. Je commence les mains devant la balle, je veux revenir les mains devant la balle. Pour le driver, je place la balle vis-à-vis le talon. Encore une fois, les mains vis-à-vis la cuisse. Ici, bâton et bras font une belle ligne droite. Et encore une fois, je veux revenir dans cette position et non les mains devant la balle qui ouvrirait la figure ou les mains derrière la balle qui fermerait la figure. Alors, bien placé pour bien frapper. Trois clés. Je laisse les bras pendres. Inclinaison de la colonne. Les mains vis-à-vis la cuisse intérieure. Et on y va. La Diane que pourra. Aucune garantie, mais je mets les chances sur mon côté. Bon golf team. Merci. Merci.